Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir mesdames et messieurs bonjour Au sommaire d'Economie ce jour, Cameroun, les titulaires de la chaire UNESCO d'Afrique centrale pour AccessTIC rencontrent des responsables universités en France A l'international, la stratégie continentale de l'intelligence artificielle et le pacte numérique africain approuvé par l'Union africaine Solutions financières numériques étrangères dans ce journal Focus sur M-Type au Kenya Voilà pour les titres Musique Les titulaires de la chaire UNESCO d'Afrique centrale AccessTIC en France pour rencontrer des responsables universités Son séjour en France a pour principal objectif de rencontrer des responsables de diverses universités afin de discuter de partenariats potentiels, d'échanges académiques et de collaborations en matière de recherche Ces rencontres visent à renforcer les liens entre les institutions académiques françaises et africaines et à explorer de nouvelles opportunités pour l'enseignement et l'application d'éthique en Afrique centrale Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé à travers une note d'information signée en date du 21 juin 2024 lance un appel à concurrence à l'intention des jeunes camerounaises et camerounais pour la réalisation d'un logo et d'une charte graphique destinée à la nouvelle application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde Les termes de référence du dit appel sont téléchargeables à la grèce www.minfopra.gov.com La recevabilité des propositions est fixée en date limite du 20 juillet prochain A l'international, la stratégie continentale de l'intelligence artificielle et le pacte numérique africain approuvée par l'Union africaine Les ministres africains d'éthique et de la communication unanimement approuvés une stratégie continentale de l'intelligence artificielle ainsi qu'un pacte numérique africain Les deux documents visent à accélérer la transformation numérique du continent en exploitant le potentiel des nouvelles technologies numériques Des approbations tirées lors de la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé dans la communication et l'éthique de l'Union africaine Tenue en visioconférence du mardi 11 au jeudi 13 juin 2024 Toujours à l'international, la société financière internationale et Proparco finance des centres de données en RDC, Nigeria et Afrique du Sud La société financière internationale et Proparco filiale de l'Agence française de développement ont annoncé le maitredi 19 juin Un financement d'un montant total de 41 millions de dollars pour la société d'infrastructure YOK Cette dernière utilisera notamment les fonds pour développer ses centres de données principaux et secondaires en RDC au Nigeria et en Afrique du Sud La société compte également poursuivre le déploiement de ses réseaux terrestres en fibre optique Place à la solution financière numérique étrangère dans ce journal M-Type est notre priorité C'est une start-up qui a pour mission de transformer le paysage financier pour les prestataires de services au Kenya En veillant en ce qu'ils disposent des outils et des ressources nécessaires pour prospérer dans un monde en constante évolution Fondée en 2021, M-Type vise à autonomiser les prestataires de services en révolutionnant leur gestion des revenus La start-up propose des solutions financières accessibles permettant la stabilité financière, l'accès au métro-financement, l'assurance et ouvrant ainsi la voie à un avenir meilleur De plus, M-Type permet de recevoir des pourboires et le retrait d'argent directement sur M-Pesa, le service d'argent mobile de Safari comme au Kenya Les services M-Type sont accessibles sur tout appareil mobile via l'application USD Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store Sous-titrage Société Radio-Canada